Alors, vidéo de témoignage d'un homme qui a subi une agression en France. On va regarder. Alors, on est sur la chaîne de Marc Électrique, qui est un petit youtubeur à 4028 abonnés. 4280 abonnés, pardon. Et qui fait une sorte de tour de France, si je comprends bien, en vélo électrique. Enfin, en tout cas, il est fan de vélo et il fait du vélo. Et il nous raconte ce qui lui est arrivé. On ne sait pas sur quelle commune exactement. Ok, on va regarder. Je ne sais pas comment trop démarrer cette vidéo. Je risque de craquer à un moment donné parce que vraiment, je suis extrêmement en colère. Il y a à peu près une heure et demie de ça, j'étais sur mon vélo. Je suis venu me placer à côté de l'église. Il me fallait un lieu de sérénité quand même. Il y a à peu près une heure et demie de ça, j'étais à Arcueil. Donc, je vais vous mettre... Je vais essayer de tourner ça en implant, mais je vais vous mettre des inserts pour que vous puissiez voir. C'est moche. Alors, Arcueil est au sud de Paris. D'accord ? Juste en dessous de Paris. Et c'est dégueulasse. C'est moche. Voilà, c'est moche. C'est moche comme tout. Ok. Voilà, la mairie est jolie. Il y a quelques bâtiments qui ont l'air sympas. Non, non, c'est... Entre le moche, c'est la France d'aujourd'hui. Il y a des trucs dégueulasses et puis des trucs plus anciens. Voilà, bon, peu importe. Je me retrouve sur la place en vélo. Je suis au quasiment au pas. Et en fait, sur la piste cyclable, il y avait des types qui marchaient. Mais je ne sais pas, ils étaient bizarres. Donc, je fais attention quand même. Et quand je passe... Donc, eux, ils marchaient sur la piste cyclable. Quand je passe, je salome entre eux. Mais il y a mon rétroviseur qui est là, là. Je vais voir. Voilà. Qui touche un type. Un des types. Et donc là, tout de suite, je me fais invectiver. Alors, moi, il m'est arrivé la même chose. J'en avais parlé dans une vidéo récente. Quand j'étais à Pardieu, à Lyon. J'étais avec ma petite valise à roulettes. Et il y avait des mecs, une bande de racailles devant un kebab. Je suis passé devant eux. Et il y en a un qui a fait exprès de shooter dans ma valise pour essayer de la faire dérailler. Et que je m'arrête pour dire qu'est-ce qui t'arrive, etc. Du coup, j'ai compris direct parce que je connais leur technique. J'ai continué tout de suite. En fait, ils font exprès te rentrer dedans, te provoquer une interaction pour que tu t'arrêtes, pour que tu t'excuses ou que tu dises, ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Pour justifier le passage à tabac derrière, en fait. Donc, il faut juste se barrer. Le mec, il est en vélo. Pourquoi tu t'arrêtes, en fait ? Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Donc, bon, vous voyez, je suis assez costaud. J'ai fait des sports de combat quasiment toute ma vie. J'ai fait du MMA, j'ai fait de la boxe et tout. Des coups, j'étais habitué à en prendre. Donc, voilà. J'ai une main sur le vélo et l'autre main, je la mets ici. Je la mets là, là. Et là, il y a un des mecs, on va parler sans langue de bois. Il y a un mec, c'est un grand Renoir. Franchement, il était vraiment massif. Un grand Renoir. En plus, il y avait une doudoune, il y avait là encore plus massif. Il y avait un petit rebeu et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. C'était un Kabyl ou je ne sais pas quoi. C'était trois personnes. Mais on est obligé. Je suis désolé, ce n'est pas Jean-François qui m'a agressé. Enfin, vous allez voir la suite. Il s'excuse. C'est ça qui est dingue en France quand même. C'est que tu parles d'une agression, tu décris tes agresseurs et pendant que tu décris ces agresseurs, lui-même étant racisé, il a l'air, je ne sais pas son origine, mais il a l'air en partie asiatique, en partie afro, je ne sais pas, peut-être malgache ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un d'origine extra-européenne, d'accord ? Et lui-même, le conditionnement étant si puissant, il s'excuse de décrire ses agresseurs. Il s'excuse de décrire ses agresseurs. Vous vous rendez compte à quel point on est conditionné en France ? Tu te fais péter la gueule, tu décris tes agresseurs, tu t'excuses en décrivant tes agresseurs. En sachant que la plupart du temps, les agresseurs ont le même profil en plus. Donc normalement, il n'y a aucune raison de s'excuser, d'accord ? À la limite, on pourrait s'excuser si, je veux dire, on alimentait un cliché. Par exemple, imaginons qu'on dit depuis toujours que les Inuits sont des voleurs, des agresseurs, etc. Mais qu'en vérité, ce cliché est très peu alimenté par la réalité parce que tout le monde constate que ce n'est pas vrai. Les Inuits sont cools et ils n'attaquent jamais personne, pas plus que d'autres. Donc, dans le cas où tu te ferais agresser par un Inuit, tu pourrais dire, excusez-moi, mais là, cette fois, on va alimenter un cliché, les copains, d'accord ? Quand tu te fais attaquer et toujours par les mêmes, le fait de les décrire ne devrait pas entraîner le fait de présenter des excuses. Surtout si toi-même, tu n'es pas considéré de la classe des méchants, pas bourre, assis, suprématistes, c'est-à-dire les Européens. Bref, peu importe. Je trouve ça complètement dingue. Ils nous ont tellement bien formatés. En même temps, ils ont été subventionnés très, très largement pour ce faire. Et tout ça, pourquoi ? Pour contrer Jean-Marie Le Pen. S'il y a eu une telle propagande antiraciste en France, ce n'est pas pour le vivre ensemble, etc. Ils n'en ont rien à carrer, nos élites. C'est juste pour contrer électoralement Jean-Marie Le Pen et du coup, la droite empêcher l'alliance des droites, en fait, en créant cette barrière républicaine, ce front républicain contre le crime des crimes qu'est le racisme, la xénophobie. Voilà, critiquer des gens qui font, qui viennent de l'étranger, tant bien même ferait-il de la merde. D'accord ? Quand bien même, pardon. Il m'a bousculé, tu m'as bousculé. Je lui ai dit, mais tu as eu mon rétroviseur, vous étiez sur la piste cyclable, c'est beau. Et l'autre, il me crache dessus, enfin, il me crache dessus, mais le grand Renoir, il me crache dessus. Il commence à avoir les yeux injectés sans et tout. Je me suis dit, voilà, lui, il est vénère. J'essaie de le calmer. Je lui ai dit, c'est bon, on parle tranquille. C'est bon, ton pote, il n'a rien eu, il n'a pas eu mal ni quoi que ce soit. Maintenant, je vais partir. Le petit robot, il me dit, non, non, tu ne vas pas partir, tu vas donner ton vélo maintenant. Maintenant, tu vas donner ton vélo, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? On va prendre ton vélo, tu vas faire quoi ? Et le gars, je ne sais pas comment ça s'est passé, on était au milieu de la place. Le gars, il me dit, vas-y, donne 5 secondes, tu pars en courant. Je lui ai dit, non, je ne vais pas partir en courant, surtout pas en laissant mon vélo là. Et après, ça s'est passé, ils se sont déchaînés sur moi. Donc forcément, j'avais les deux mains sur le guidon parce qu'il y avait le petit robot qui essayait de tirer le vélo. Il y a le renois qui est passé derrière moi. Et là, c'est des bons les Mauriciens, gros big up aux Mauriciens. C'est des bons. Il commence à donner des coups. Donc, il m'a frappé deux fois. Je reconnais la façon de parler, j'ai l'impression que c'est un Mauricien. À la mâchoire, ici, j'ai ma mâchoire qui est partie sur le côté. Je n'arrive pas bien à fermer la bouche. Par réflexe, j'avais enlevé mes lunettes, je les avais mises ici parce que je me suis dit, je vais prendre un éclat. Et je ne voulais pas lâcher le vélo. Donc forcément, je me suis mis en position comme un peu en garde de boxe. C'est-à-dire que vous vous gardez ici. Mais j'avais les mains sur le guidon, donc ça m'a protégé un petit peu. Et donc, il m'a frappé ici, il m'a frappé dans l'épaule. Il y a l'autre qui était devant moi. Lui, il essayait de me mettre des coups de tête dessus. Mais j'ai essayé d'éviter. En fait, j'étais comme ça. Et ça a duré, ça a duré, je ne sais pas combien de secondes ça a duré. Je suis obligé de prendre avec l'autre main, là, j'ai mal au bras. Je ne sais pas combien de secondes ça a duré. Mais vraiment, ce qui m'a tué, c'est que... Après, ça c'est... En fait, vous voyez ce qui se passe, c'est que... Je ne sais pas si vous êtes déjà battu dans la rue ou déjà vous avez vu ça. C'est vraiment le silence, quoi. On n'entend que la respiration, des gens qui frappent et tout. Et moi, j'étais en mode défense. Je ne pouvais pas répliquer. Déjà, ils étaient trois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ils étaient trois. Et là, vraiment, moi, ce qui m'a tué, c'est que... Je vois, tout autour, il y a une foule. Tu vois, ils restent un peu loin parce que, franchement, les deux gars, ils étaient quand même costauds. Il y en a un, il avait à peu près mon gabarit, mais l'Eurogon, il était vraiment costaud. Après, je me suis dit, voilà, j'ai la trentaine passée, j'ai des mecs comme ça, tu vois, tu peux les endormir si tu vises bien. Moi, ce qui m'a tué vraiment, c'est les gens qui étaient autour. Il n'y a personne qui a bougé, quoi. Et moi, je suis avec mon vélo et là, les gars, ils partent en courant. Et moi, je regarde les gens, je leur dis, mais il y a un de vos concitoyens, il se fait agresser et vous, vous ne faites rien du tout. Vous ne faites rien. C'est l'individualisme. C'est comme ça. Ils étaient là, il y en avait, ils étaient en train de fumer leur clope. Je ne sais pas, ils étaient pétrifiés ou quoi que ce soit, mais il n'y a personne qui a bougé, quoi. Et là, je commence à partir. Et là, j'ai dit aux gens, mais pourquoi, il n'y a personne qui a appelé les flics, il n'y a personne qui vient m'aider. Et là, quand j'ai dit le mot flic, il y a le gros Renoir qui est revenu en courant encore. Et là, il y a juste une âme qui était avec sa clope, elle disait, monsieur, partez. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Donc après, je suis parti. Je suis parti, j'étais vraiment ce... Monsieur Partez. Mais partez, monsieur, ça va, c'est bon, vous avez pris votre correction, vous n'avez pas à en redemander quand même. Déjà que vous avez bousculé ces jeunes pépites, vous avez failli leur rouler dessus avec votre gros vélo. Vous n'êtes même pas excusé. Alors vous vous faites rosser, petite rix, d'accord ? Maintenant, s'il vous plaît, allez-vous-en, déguerpissez. Ne donnez pas l'occasion de vous faire battre à nouveau. J'étais vraiment sonné, j'étais vraiment sonné, j'étais en train de réaliser ce qui se passait. J'étais pas complètement perdu, mais j'étais un peu sonné, franchement. En fait, il a frappé principalement ce côté-là, donc du coup, j'ai ma mâchoire qui est partie plusieurs fois ici. Au moins t'excuser, tu vois, parce qu'il y a un mec, il est venu, il m'a dit, je suis désolé, j'ai rien fait. Je me suis mangé des coups de poing dans la gueule, partout, sur le corps, etc. Il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui est relé, il n'y a même pas une mamie qui a dit arrêtez ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, comme on l'a vu dans l'affaire avec les Russes, les gens qui interviennent, ils se font taper aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des gens qui savent s'arrêter. Qui distingue les catégories protégées, les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes tout court d'ailleurs, les enfants, les handicapés. On a affaire à des gens qui sont des bêtes sauvages, qui s'en prennent à tout le monde d'une façon complètement indifférenciée. Voir même avec encore plus de férocité aux catégories protégées. Parce qu'ils vont pouvoir exercer tout leur sadisme sur eux sans prendre le moindre risque. Parce que oui, on n'a plus affaire à des hommes qui se bagarrent. On a affaire à des prédateurs sadiques qui cherchent à dominer et à asseoir leur égo, de la pire des façons, sur le reste de la population, dès qu'ils le peuvent, tellement qu'ils sont largués dans cette société, en fait. Généralement, c'est des bons à rien, des grosses... Je veux dire, voilà. Et ils trouvent un moyen de dominer et de satisfaire leur sadisme. Parce qu'en plus, généralement, ils sont dénoyés d'empathie, toxicaux, je ne sais pas quoi, d'accord ? Donc oui, les gens n'interviennent pas, en fait. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir. La moitié du temps, j'ai regretté. Tu défends une meuf, à la fin, la meuf, elle va venir t'aider le gars qui t'a empêché de la frapper. Elle va venir l'aider en t'insultant. Parce que t'as essayé de l'empêcher de la frapper. Parce qu'en fait, c'est son mec, en fait. Et ils ont une relation chelou, etc. Sans compter, tu finis au poste, etc. Parce que les flics, ils t'arrêtent. Parce qu'exercice de la violence illégale. Voilà, sur un pauvre discriminé, je ne sais pas quoi. Je veux dire, tu n'as que des coups à prendre. Tu n'auras jamais la médaille du héros. Tu n'auras pas de légion d'honneur pour avoir sauvé quelqu'un dans la rue. Au pire, tu vas te retrouver en gardave ou avec un coup de couteau dans la gorge. Il n'y a aucune... Je veux dire, quand il y a un héros, il n'est jamais félicité en France. Il y a eu en Australie, il y a quelques semaines, quelques jours. Il y a un mec, il a fait un rampage dans un centre commercial. Il s'est mis à poignarder des gens. Toujours la même histoire, on connaît. Il y a deux Français qui sont intervenus pour l'arrêter. Qui ont attrapé du mobilier urbain, etc. pour l'arrêter. Ils ont été... L'Australie, on a fait des héros, leur a offert la nationalité australienne à parler d'eux, etc. Est-ce qu'il y a eu un mot en France ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait un tweet pour les féliciter ? Nos héros français ? Je ne crois pas, je vais regarder. Oui, 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 oui. Emmanuel Macron a également dit sa très grande fierté et sa reconnaissance. Ok, bon, pardon, pardon. Ok. Mais est-ce qu'on en a parlé à la télévision ? Est-ce que les gens ont vu Damien Guéraud à la télévision française ? L'homme au poteau. L'homme qui a essayé ou qui a participé à arrêter ou à ralentir le terroriste. Je ne sais pas. Mais je veux dire, il n'y a plus de... En France, peut-être qu'il aurait été mis en examen pour violence avec arme. D'accord ? Donc, ouais, je veux dire, je ne sais pas pour excuser, mais je veux dire, en France, il y a une atmosphère qui fait que, comme ça, les gens, ils ne bougent plus, en fait. Déjà, ils ne se sentent pas concernés. Et en plus, ils se trouvent plein de bonnes excuses pour ne pas intervenir. Et parfois, ces excuses sont de vraies excuses, quoi. Justifiées. Il n'y a personne qui a bougé, quoi. Et ça me tue. Ce n'est pas la douleur. Parce que des coups, je suis habitué à en prendre. J'ai déjà pris des... Voilà, je ne me suis jamais fait mettre Kaoun ou quoi ce soit, mais j'ai déjà pris des coups sévères et tout à l'entraînement. Bon, voilà, tu vois. Parce que je sais que ces trois racailles-là, bon, eux, voilà, c'est des connards, c'est des connards. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Mais les gens, les normaux, tu vois, on avait l'avantage du nombre. Il n'y a personne qui a bougé. Ça me tue. Voilà, bon, bref, on a fait le tour. Je ne sais pas ce qu'il va dire d'autre. Je vais essayer de voir s'il y avait des caméras ou des trucs comme ça. Demain. Voilà, vous savez comment ça va se passer. Les flics, ils n'ont pas que ça à foutre. Ils ont une montagne de dossiers comme ça, ces trois-là. Une montagne de dossiers avec peut-être la moitié des affaires qui sont dues à ces trois mecs-là. Putain, en plus, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, c'est une très petite quantité d'individus qui agressent tout le monde, qui commet la plupart des délits et des crimes. Et si vraiment on voulait arrêter, ce serait facile de faire baisser drastiquement le niveau d'insécurité en France. Parce qu'en vérité, c'est toujours les mêmes qui commettent... Par exemple, on voit des mecs qui sont arrêtés pour leur 60e affaire, 70e affaire. D'accord ? Mais ça, c'est le nombre de fois où ils se sont fait choper. D'accord ? C'est-à-dire combien ils ont commis, en vérité ? Tous les jours, en fait. Tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour, parfois. Ils vont être contents, ils ont déboîté un type à 3 contre 1, bravo, félicitations les gars. Mais les gens autour, la lâcheté des gens autour, franchement, ça m'a tué. Putain, mais... Et ça me met en colère. C'est un truc de ouf, quoi. Ça me met en colère de voir qu'aujourd'hui, là, tu peux te faire agresser Kratos en plein... À midi... Bah ouais, bah ouais, mon gars. Bah ouais, mon gars, c'est la France. C'est la France, pays de glace. Aujourd'hui, tu peux te faire agresser Kratos à midi, sur une place publique. Il y a des gens, il y a des bars, il y a des restaurants. Et il y a personne qui bouge, quoi. Alors que... Alors que si des flics avaient arrêté un multirécidiviste, etc., tout le monde serait venu pour filmer en disant « La police, arrêtez la police, facines ! » Bah oui. C'est ça qui est merveilleux en France. C'est ça, c'est le communisme, mon ami. C'est le communisme. Toi, tu es un possédant. Tu as un beau vélo qui coûte de l'argent. Tu es un oppresseur. Face à trois oppressés du système. Des gens qui errent dans la rue sans but, sans objectif, sans argent. Donc, donner ce vélo, comme ils te l'ont demandé gentiment une première fois, ça aurait été le minimum en termes d'égalité. Qui est l'objectif ultime de la société française, l'égalité. D'ailleurs, on va créer un nouvel impôt pour les mecs qui se plaignent d'agression. Voilà. Je pense que ça pourrait être très bien. Ça pourrait leur fermer un petit peu, leur rabattre un peu leur caquet et qu'ils apprennent à être un petit peu plus modestes et à partager un petit peu plus. Bon, j'espère qu'il va se remettre. Je pense que oui. Voilà. Je comprends ça. Je comprends son énervement. Moi, si ça m'est arrivé de me faire péter la gueule par trois mecs en même temps, donc je sais ce que c'est. Parce que je n'ai pas voulu fermer ma gueule. Voilà, mon ami. Écoute, fais attention à toi. Évite les trous à merde avec ton joli vélo. Et force. Force à mes mauriciens. Parce que je pense qu'il est mauriciens. Je reconnais un petit peu la façon de parler. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est d'une autre origine. Et puis, j'aime bien les mauriciens. J'ai des potes mauriciens. À plus tard, les amis. Mettez un pouce, un like. Ciao. Force à lui. Et allez vous abonner à sa chaîne Marque Électrique. Si vous aimez les mecs qui font du vélo, Marque Électrique. Je vous la remets. Voilà. Marque Électrique. Voilà. Allez le soutenir. Ça lui fera du bien. Qu'il poste les 5000 abonnés. Ça lui fera plaisir. À plus tard. Ciao.